Bonjour les frères et sœurs, devenu sens et bonnes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une jeune femme va nous expliquer ce qu'elle a vécu dans sa vie qui l'a mené à abandonner la vie du débauche. Et oui, la fille, elle voulait l'argent, elle cherchait l'argent par le mauvais chemin. Elle faisait partie d'un groupe de filles de joie qui donnaient du plaisir aux hommes. Encore une partie, elle recevait de l'argent. Mais, un jour, elle a rencontré le diable, une personne. Une personne pas comme les autres. Et la population de cette personne a failli l'amener dans sa tombe. Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous retrouvons ici, au travers de son témoignage. Écoutons ça. Je vais raconter ce que j'avais vécu il y a longtemps. Ça fait environ, ça fait dans les 15 ans par là. J'étais une fille qui aimait beaucoup la vie, j'aimais la fête. J'avais une bande de copines avec qui je sortais. Nous, notre dévise, c'était argent. Argent, argent à tout prix. Donc, voilà. Donc, un jour, ma bonne copine et moi, on sort. Comme toujours, c'était ma partenaire en tout. Nous sommes sortis. Et comme toujours, j'étais celle qui était le plus convoitée, celle qui était la plus belle, celle qui s'habillait le mieux. Bref, nous sommes sortis. À l'époque, c'est la Santa Night Club qui faisait le bruit ce temps-là à Yaoundé. Ma copine et moi, nous sommes d'abord allés au Maïva, qui n'était pas loin du safari. On a bu quelques verres aux environs de Vene Croise. Nous sommes allés en boîte de nuit. Pour dire vrai, on n'avait pas d'argent. On avait juste 5 000, histoire d'acheter une conso. Donc, 5 000, histoire d'acheter une conso. Voilà qu'on achète la conso. On lèche la bière, comme on dit souvent. Et puis, on dansait sur scène. Il était pratiquement deux heures. Je vois d'abord sur notre table deux bouteilles de champagne. La serveuse me dit que c'est un admirateur secret qui a envoyé. Toute contente, je continue à danser. Je vais alors ouvrir la bouteille de champagne. Je ne savais même pas qui les avait déposées. Je dis seulement, je dis à la serveuse merci, va lui dire merci. Ma copine et moi, on boit, on boit, on finit les deux bouteilles. Une autre bouteille arrive. Maintenant, la serveuse nous demande d'aller les rejoindre. T'es excitée, on s'en va. C'est comme ça que ma copine, là, ma copine, elle, elle était un peu restée en regret. Parce que, il y avait, elle avait reconnu son ami. Du coup, je suis allée m'asseoir sur la table avec les messieurs. Nous avons, on a sympathisé. Il était très gentil. Au départ, il était vraiment gentil. Un homme avec la table était sale. Les champagnes, la vie qu'on aimait. Mais, on a changé d'engroît. Nous sommes allés au Hilton manger. On a mangé encore. On a bu. Maintenant, au moment des au revoir. Parce que, je ne vais pas vous mentir. J'étais une fille de joie. Une fille qui aimait vraiment la vie. Moi, j'étais déjà, tu me prends. Tu me donnes l'argent. Si je te libère, je te libère. Et puis, basta. Voilà donc, ma copine. Le monsieur n'était pas intéressé par elle. Le monsieur prend 100 000. Il donne à ma copine. Tu prends un dépôt. Tu vas à la maison. Ta copine me plaît. Je pose à ma copine. Tu laisses, laisses. On se voit au retour. Voilà que, parce que le monsieur, en fait, logeait au Hilton. Il me fait monter dans sa suite. Parce qu'il logeait dans une suite. Il logeait dans la suite. Il me fait monter. Il est venu peut-être 30 minutes après. Quand il était venu, son visage avait changé. Il était tout pâle. Il avait les yeux rouges. Tout blanc. Le corps tout blanc comme quelqu'un qui sortait de la glace. Un truc comme ça. Il me demande de lui masser le dos. Je commence à masser le dos et tout, et tout, et tout. Il me touche, il me touche. Un moment, il me demande que, pourquoi tu mènes cette vie-là ? Je lui dis, quelle vie ? Moi, je n'ai pas juste du bon temps. Tu fais quoi ? Tu aimes l'argent ? Je lui dis que j'aime l'argent comme toutes les femmes. Le monsieur a sorti une valise. Je dis, une valise. C'était ma première fois de voir autant d'argent. En même temps, j'étais joyeuse, heureuse, je me disais que, hé, ma vie avait changé. Il me dit, tout cet argent t'appartient à une condition que tu lèches ma plaie. Je vois, je fais comme, je m'imaginais que c'était une blague. Il me dit, non, tu lèches ma plaie. Mais, il a soulevé son pantalon. Je vous assure que, hum, la plaie était vraiment dans le genre de plaie inguérissable, là. Je ne sais pas. Il avait un mélange de pus et tout. J'étais scandalisée. Je lui dis que je ne peux pas lécher la plaie. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Le type a commencé à me menacer que je dis que tu lèches ma plaie si tu veux sortir d'ici vivante. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Il me dit que lui-même, il ne besoin que les pleurs ne servent à rien. Que nous sommes en fin d'année. Que je lèche la plaie. Même si je meurs, ma famille est riche pour de bon. Que c'est juste que s'il me laisse partir, il saura des répercussions sur lui. Que c'est la période où il commence à nous donner les conseils, mes idées. Je lui dis que je supplie le type, je me mets à genoux. Je demande même au monsieur que je suis, j'ai les enfants. Je suis sauvée, j'ai commencé à mentir et à prier dans mon cœur. Eh, Seigneur, c'est comme ça que je devais mourir. Pardonne-moi. Le monsieur, finalement, il a eu pitié de moi. Il m'a insultée. Après, il m'a demandé de sortir. Il m'a dit que c'est la dernière fois que je ne fasse plus confiance aux gens. Qu'ils ne savent pas pourquoi ils me laissent partir. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est que, qu'ils sentent que je ne vais pas arriver à destination. Je suis une âme pure. Le monsieur m'a demandé de me repentir. Quand je suis sortie de cette chambre d'hôtel, j'ai arrêté la vie de débauche. Mon nom, je loue. Jusqu'à présent, je loue le Seigneur. Donc, mes chers frères et sœurs, je tenais à vous dire que la vie de dehors, là, elle ne m'aime nulle part. Ce jour, j'ai failli perdre ma vie. Et tout ce qui brille n'est pas hors. Il y a un Dieu qui existe. Et je dis que c'est le Dieu, là, qui m'a sauvée. Sinon, je ne raconterai pas cette histoire aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Mes frères et sœurs, nous sommes à décembre et beaucoup de choses mauvaises se passent. Faites très, très attention. Faites très, très, très attention. Une fille facile, ce n'est pas bien pour vous. Un homme facile, ce n'est pas bien non plus pour vous. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est une histoire mystique qui est d'actualité. Une fille qui a fait disparaître le sexe d'un homme. Parce que ce dernier a refusé de lui donner son argent. Écoutons ça. J'ai une petite histoire à partager avec tout le monde. Question de nous édifier partout où on s'est trouvé. Voilà, l'histoire s'est déroulée en RDC. C'est à la province de Bakongo. Il y a une petite fille qui vivait seule. Un jour, elle a croisé un homme. Elle a croisé un homme et les gars voulaient passer quelques moments de plaisir avec la dame. C'est comme ça que les gars a proposé à la petite fille une semaine de plaisir. Les gars devraient rester avec la fille pendant une semaine et passer leur moment de plaisir. Chose que la fille a acceptée vu qu'elle avait besoin de l'argent pour payer son loyer. Et il s'était convenu à 75 dollars. Donc, ils devaient faire leur truc pendant une semaine et les gars devraient payer 75 dollars. Et qu'est-ce et il n'a pas croisé les bras, il a continué à faire l'amour à la petite fille. Des semaines après, c'est là que la fille voulait maintenant avoir l'argent. Mais le monsieur n'avait pas les sous avec lui. Il n'avait rien sur lui. Au lieu de chercher l'argent pour payer la fille, le monsieur a préféré faire appel à ses amis. Ses amis sont venus, arrivés là-bas, ils ont menacé la fille de la tabasser et tout et tout. Et ils ont même dit qu'ils allaient tirer de l'eau dans les seringues pour piquer la fille afin qu'elle décède. Je ne sais pas s'ils allaient faire ça ou bien c'était juste une menace que les gars proféraient à la fille. Au vide de tout ça, la fille s'est vengée aussi à sa manière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? La fille a fait disparaître les pénis des messieurs. Donc, les messieurs se sont retrouvés sans sexe. Alors, ça a choqué tout le monde et c'est comme ça qu'on a amené les problèmes à la police. Donc, arrivée à la police, la fille a exigé d'avoir son argent ou sinon les messieurs allaient rester comme ça sans sexe et ça ne l'est pas dirait, il allait mourir. Après, les policiers ont demandé comme toi tu as fait disparaître les pénis de ces messieurs et si d'autres gens de ton genre passaient par là ils n'allaient pas voler et aussi les pénis des messieurs et la fille a rassuré les policiers qui n'ont d'autres personnes ne pouvaient pas voir cela. Donc, elle est la seule personne qui connaît où elle a caché les pénis des messieurs. Donc, voilà, elle voulait dire que non. Les pénis qu'elle a fait disparaître là elle s'est promenée avec. Donc, elle a ça sur elle. Donc, il faudrait aussi avoir une neige spirituelle pour voir cela. Donc, voilà, c'est un peu ça la petite histoire. Je ne sais pas si les gars avaient l'argent pour payer ou pas, mais voilà, juste pour nous conscientiser. Les gars qui cherchent le plaisir partout, par là, par-ci, par-là, donc, évitez, évitez d'être malhonnête même sur les petites choses. Voilà, pour une histoire des fesses, voilà, je peux dire ça comme ça, permettez-moi les termes. Les gars se vivent sans sexe. Donc, on a fait disparaître son sexe. Alors, évitez, évitez les d'or et gâtez, évitez ça. La fois, je dirais gâtez, c'est vraiment gâtez. Pour une histoire de pratiques de plaisir, regardez ce qui s'est passé, vous devez savoir que dans le monde de l'esprit, seul le geste compte. C'est l'intention qui compte. Même si c'est un euro qu'il a promis donner à la fille et qu'il ne l'a pas donné, tout ce qu'il avait fait sur lui, ça allait marcher parce qu'il est en effraction. Il a d'abord péché avec elle et qu'est-ce qu'il a intérêt de faire? Là, tu ne pourras pas le soutenir dans ça. Elle a fait disparaître dans son sexe. Son sexe, ça allait où? Dites-moi en commentaire, il aimerait bien savoir. Nous allons écouter encore un autre témoignage, ça risque de vous surprendre. Je vais vous raconter une histoire pas très particulière, mais je voulais aussi faire savoir. En fait, je suis du nord Cameroon, de l'extrême nord plus précisément. Et dans notre société, il y a un type, une forme de sorcellerie. Une forme de sorcellerie, ça se manifeste comment la personne atteinte par cette sorcellerie. En fait, chez nous, on dit qu'on mange ces personnes-là, on mange son cœur et la personne meurt. Ce n'est pas un peu comme les autres sorcelleries où la personne meurt et ne pas travailler. Non, ici, on mange le cœur de la personne. Donc, quand tu as une âme assez forte et qu'on ne parvient pas à te tuer, parfois, on t'envoie des esprits qui vont te nuire tout au long de ta vie dont tu peux avoir des crises à chaque fois. Tu n'es plus, tu ne retrouves plus ta santé d'avant, ta santé d'entendre. C'est l'histoire d'une soeur avec qui j'ai grandi. En fait, mon père, il avait deux femmes et la deuxième femme à mon papa, elle n'a pas accouché et elle élevait une fille qui avait même âge que moi. j'oublie l'année exacte mais c'était bien avant 2000, 2000, La jeune fille, elle avait quoi ? Il y avait une femme non loin de notre maison et son frère vivait chez son frère et son frère avait quand même un peu de moyens. On l'appelait Aladji, Aladji comme on aime bien appeler les riches chez nous puisqu'ils font le pétérinage, on les appelle Aladji. Elle vivait chez son frère et la fille, la femme, la dame, la vieille dame, tout le monde savait qu'elle était sorcière. Du coup, un jour, la jeune fille est tombée, c'est pas un peu comme le coma, c'est comme des trances. La personne tombe et commence à pleurer que mon cœur et tout et en ce moment, elle est très forte, elle n'est plus maîtrisable et on a des herbes que les traduits praticiens nous donnent quand on fait fumer sur la personne quand elle tombe ou quand elle est en trance comme ça. Parfois, la personne tombe et perd connaissance et quand on commence à finir ses herbes, la personne commence à parler, à parler, à parler des choses. Donc, la fille en question qui a été atteinte par la sorcellerie de la dame qui a failli être mangée par cette dame, elle est donc tombée. C'était un soir de la fête du mouton et elle est tombée, il était 18h. On l'empêchait donc de sortir, on la maîtrisait. Il fallait au moins six personnes pour la maîtriser parce qu'elle avait une force incroyable et tout. Et ce soir-là, autour de 22h, à un moment, elle a échappé. Elle a échappé, elle a tapé, elle a bousculé le portail et le portail s'est ouvert. Donc, c'est pour dire la force avec laquelle ces gens se manifestent quand ils sont possédés, quand ils sont en trance. elle a brusculé le portail. Elle a couru de chez nous, c'est à presque 500 mètres. Elle a couru, tout le monde courait derrière elle pour la rattraper. Et elle a pu arriver chez la dame. Là-bas aussi, elle a pu entrer puisque ce n'était pas un très grand portail. Elle a pu entrer, elle est allée dans la chambre de la dame. Et curieusement, elle ferait que son cœur était sous le canard de la dame. Il fallait qu'elle aille creuser son cœur. et c'est comme ça quand ils arrivent, ils creusent, ils mangent la terre et puis ils sont un peu soulagés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris. C'est comme ça qu'elle a arrivé chez la dame. Elle commence à dire à la dame, je t'ai fait quoi, remémorale mon cœur, remémorale mon cœur et tout et tout. Elle commence à supplier, à pleurer. Et on trouve la dame en train de manger la viande à 22h tranquillement. Et c'est comme ça que la jeune dame, elle a mangé la terre là et tout. Le lendemain, on était obligé d'aller porter plainte chez le lamido de notre contrée. Et le lamido, comme d'habitude, ces sorciers-là, ils passent, ils monnaient les lamidos et puis le problème reste en étant le problème. Seulement là, nous aussi, on avait un peu de connaissance avec le lamido, on allait appuyer le dossier. Le lamido l'a fait venir. Ce qu'ils font pour délivrer ces personnes-là, si tu as de la chance, c'est qu'ils lavent toutes leurs parties, les parties intimes, les aisselles, ils se rincent la bouche, les narines, le visage, ils lavent les pieds et tout et tout. Et cette eau en fait boire ça au malade. Et le malade guéri comme par sorcellerie. Donc bon, c'est de la sorcellerie, le malade guéri. C'est comme ça qu'on l'a amené, elle a lavé et tout et tout et tout. Et la fille a bu, elle s'est retrouvée. Seulement, le souci avec ce genre de sorcellerie, c'est que quand la personne guérit, la personne est comme atteinte, comme on dit, elle a comme un trou. Donc tout sorcier voit en elle ce trou-là et peut s'incruster. Donc il va falloir la protéger et tout, ce qui n'est pas chose aisée. Du coup, au fil des années, la fille a toujours été faible comme ça. Moindre cérémonie, elle tombe. Moindre occasion, elle tombe. C'était comme ça et au finish, elle est décédée aussi d'une sorcellerie il y a de cela 4 à 5 ans. Donc, c'est des araignées qui sortent sur elle et toi, apparemment, on a encore lancé autre chose. En fait, dès que les sorcelleries t'attrapent chez nous, c'est que tu deviens faible, tu deviens générable. Chaque attaque peut t'emporter. C'était mon histoire. Merci. Je vais revenir avec d'autres histoires semblables concernant la sorcellerie dans notre société. Ce genre de sorcellerie, ce n'est pas trop comme les autres. Merci DMG. Wow, c'est extraordinaire. Avant, j'avais une amie à moi, une très très bonne amie à moi, c'était une métisse. Elle vivait à Bonaberry, c'était une métisse, c'était mon amie. On faisait le Dior, on était Dior H14 et tout. Je ne vais pas citer le nom de cette personnalité footballeur. Donc, un jour, je connaissais tous les grands personnalités avec qui elle traitait. Je connaissais tous les grands personnalités avec qui elle traitait. Elle la traitait avec une grosse personnalité, un basketeur. Elle la traitait avec une grosse personnalité, un basketeur camerounais. et un jour, elle m'appelle au téléphone, elle me dit « Ah, tu es où ? » Je dis « Ah, je suis à la maison. » Elle me dit « Ah, j'ai rendez-vous à Yaoundé, c'était dans la plus grande hôtel de Yaoundé avec une personnalité. Est-ce que tu peux m'accompagner ? » Je dis « Oui ». Je dis « Ok ». On se rencontre, on prend un bus Jaipi, on arrive à Yaoundé, elle avait réservé un truc, nous sommes logés et tout. Et puis, le jour maintenant de la rencontre entre elle, la personnalité, on arrive à l'hôtel. J'ai les soupçons, j'ai les soupçons, j'ai les soupçons que c'est une grosse personnalité que je connais, qui a le nom et tout. Et puis, on arrive à me dire « Attends-moi ici, à la réception, mange tout ce que tu veux, fais ce que tu veux. » Elle m'a donné sa carte. Donc, du coup, je me suis servi, tranquille, c'était posé, je pris tout ce que je voulais. Elle est partie, elle a fait ses 400 coups et tout. Et puis, elle est descendue. Dès qu'elle descend, la personnalité l'avait donnée des parfums, des flacons de parfum. Tu vois, des flacons de parfum qui étaient dans une grosse boîte. Tu vois, dans une grosse, grosse boîte comme ça, c'était 10-10. Donc, 10-10. Quand nous sommes arrivés et tout, quand elle a fini elle est descendue à la réception et on a fini, elle m'a en train de rentrer. Il y a une grosse Chrysler qui a garé près de moi, une grosse Chrysler en rentrée et tout. Il dit, ah, il classe au, est-ce que je peux vous porter et tout, vous allez où et tout. Elle a vu le mec, il était galant, il était, voilà, il était bien. Elle a dit, OK, Pablo sont entrés, elle dit, ah, ça va et tout, on commence à discuter et tout. Elle me dit, ah, toi, tu sautes de l'hôtel et tout, dans une discussion sympa. après, c'est où elle dit, le mec dit, déjà des filles comme toi, c'est des filles qui, les grandes personnalités prennent toujours pour attirer, pour faire des rituels, soit pour attirer les filles, soit pour attirer ceci, parce que tu es une métisse et tout, et ils sont, voilà, ils sont offusqués par les métisses et tout. Elle me dit, tu sors au dos, dis-moi la vérité. La fille dit, voilà, je sors voir mon copain, elle dit, non, tu sors au dos, dis-moi la vérité. elle dit que je sors voir mon copain et tout, on se donne un mec, on se donne un personnalité, on se donne un rendez-vous, ici à l'hôtel, on a fait ce qu'on avait fait et puis, elle me dit, c'est qui ton copain ? La fille, elle ne donne pas le nom, parce qu'elle a eu peur que si elle donnait le nom et que je connaissais, parce que je connaissais tous les mecs avec qui elle faisait ses 400 coups, donc c'était un nouveau qu'elle voulait me cacher et le mec me dit, il faut cacher, il n'y avait pas quelqu'un correct que toi et moi, voilà, on fait des galop, des galopettes ensemble, tu vois, donc, après le mec a insisté, insisté, c'est où elle a donné le nom, waouh, qu'elle a donné le nom, je dis, quoi ? Ton tueur mot, tu ne me dis pas que c'est cette grosse personnalité, footballeur qui te donne rendez-vous là-bas et tout et tout, c'est où le mec, le mec dans la voiture, dans la crise, le dit, qu'est-ce qu'il t'a donné ? Elle dit, non, il m'a offert des parfums, des jolis parfums et tout et tout, c'est dans des flacons, elle a dit, fais voir, il a montré, c'était écrit, c'était écrit en hébreu, donc, en hébreu, donc, c'était écrit en hébreu, Rotaric, Rotaric Club, en hébreu, donc, elle ne connaissait pas, donc, quand le mec a pris, il a regardé, il a dit ça, c'est des parfums, des parfums, des parfums, des grosses rituels, donc, c'est des parfums, des grosses rituels énergétiques, donc, quand il a sorti, il a dit qu'on se sert des parfums, pour sucer l'énergie des gens, maintenant, quand il sort, il a sorti un flacon de parfum, sur les flacons de parfum, il y a des étiquettes, il a tiré, la première, donc, c'était collé, donc, il y avait des premières étiquettes, mais il avait collé, d'autres petites étiquettes, sur ça, pour cacher, ces gens, les étiquettes là, donc, c'est où maintenant, il fait ça, il tire avec ses ombres, il dit, tu vois, tu as vu les signes, si je dis oui, il dit que, c'est les signes, de la Rotary Club, quand tu entres dans la Rotary Club, et que tu as besoin d'énergie, tu entres dans cette branche, mais, il dit à la fille, que ce parfum, il t'a demandé, que tu offres ça, à des amis, des grosses personnalités, soit tu entres chez eux, tu asperges ça dans la maison, elle me dit, réellement, c'est ce qu'il m'a dit, que partout où je pars, si j'entre n'importe où, si j'ai une relation, avec une grosse personnalité, quand il part peut-être à la douche, laver, j'ai aspergé ça sur moi, ou j'ai aspergé ça sur, voilà, n'importe où, en bas du lit et tout, il dit oui, si réellement, si tu fais ça, ça prend l'énergie de la personne, et ça, toi, il a pris ton énergie, mais ça prend l'énergie de la personne, et ça renvoie dans ses ondes, je dis, merde, le monsieur nous a expliqué, une tas de bavures, je suis resté comme ça, la DMG, DMG, je suis resté comme ça, ma tête a fait bouillaka, je dis, le monde de Val, j'ai commencé à trembler, elle ne connaissait pas, elle a commencé à trembler, tout et tout, c'est comme ça, comment le mec a dit, c'est parfait si, si tu n'utilises pas, il va connaître, parce que comme toi, il a donné à plusieurs filles, dans la ville de Yaoundé, et il a droit à donner ça, à cinq filles, dans chaque ville, donc, il faut faire attention, voilà ce que tu vas faire, tu vas partir, à Cribi, au bord de la mer, tu vas creuser, au bord de la mer, donc tu vas aller là-bas, tu vas t'asseoir, tu vas mettre ton habit, comme si tu es en train de passer du temps, tu vas creuser, creuser, au bord de la mer, tu vois, au bord de la mer, tu vas creuser, enterrer, tous ces parfums, là-bas, et tourner les deux est parti, là, c'est une souci d'énergie, qui va lui réfléchir, elle est partie à Cribi, elle a fait la même chose, après avoir fait sa DMG, après avoir fait ça, la fille est sortie du Cameroun, directement, et après, je suis resté, 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 après aussi, je suis sorti, tu vois, donc, voilà, c'était ma petite histoire, pour dire que, les grosses personnalités, enfin, du pouvoir, le mystique existe, j'en ai vu plusieurs, quand, j'étais un gars du Dior, quand les Coco et Emilia, tous sont arrivés, en Douala, c'est nous qui, bon, on va se limiter, à Sandy, voilà. Ah, ça devra se les sujets.